Générique 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 Bannis les querelles, les jalousies et les luttes afin d'être exaucés, selon l'exhortation des Écritures, dans Jacques, le chapitre 4, les versets 1 à 10. Au troisième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2023, le pasteur Boniface Pénier a poursuivi son élan d'introduction des saints dans l'examen des principes et facteurs encadrant l'exhaussement des prières collectives et individuelles. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des choses qui bloquent la voie à la prière, qui amènent Dieu à refuser d'exaucer, qui cause des goûts à refuser, il dit qu'il y a des luttes, il dit qu'il y a des luttes, et il y a des querelles, et des quarrels, il dit que les gens sont maîtriés, et envieux, des querelles, des divisions, quand il y a des querelles et des divisions dans un peuple, quand il y a des querelles et des divisions dans un peuple, ils sont déjà disqualifiés, ils ne peuvent plus se tenir devant Dieu, ils ne peuvent plus se tenir devant Dieu, à cause des querelles, à cause des luttes, à cause des envies, à cause de la haine, parce que la haine, celui qui aite son frère est un maîtrier, si tu n'aimes pas les frères, tu es un maîtrier, si tu pries, Dieu ne va pas t'exaucer, si tu pries, Dieu ne va pas t'exaucer, si tu fais le bilan de ta vie de prière, les choses que tu demandes à Dieu, vérifie, est-ce qu'il te les a données, chaque jour, oh Dieu donne moi, oh Dieu donne moi, oh Dieu donne moi, oh Dieu donne moi, mais est-ce qu'il t'a donné, pourquoi, pourquoi, est-ce que tu es sourd, Dieu n'entend-il pas nos cris, Dieu ne te voit-il pas quand tu es à genoux, pourquoi refuse-t-il de t'exaucer, il dit, ton cœur, est perpétuellement en conflit, quand les gens aiment le monde, ils aiment les querelles, les disputes, les divisions, ils sont orgueilleux, ils se vant, ils se glorifient, ils aiment le monde, et c'est dans cet amour du monde là, où il y a les envies, les rancunes, la vengeance, et puis, quand on veut ajouter la prière dessus, Dieu dit non, 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 continue avec ton péché, continue in your sin, vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous êtes maîtrié en vieux, et vous ne pouvez pas obtenir, 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 qu'est-ce que la parole dit, qu'est-ce que la parole dit, vers 7, soumettez, vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, donc il y a le diable dans cette affaire là, submit to God, resist the devil, and he will flee from you, so there is a devil in this matter, querelles, envie, division, envie, jalousy, qu'est-ce qu'il y a derrière, le diable, et le Saint dit, résiste au diable, est-ce que tu savais que le diable est derrière la jalousie, vous voyez, résiste au diable, résiste au diable, une exhortation dont l'obéissance ouvrira à coup sur, la voie à l'exhaussement des prières, tout au long de cette quinzième édition de la croisade. A la suite de cette exhortation, l'opportunité a été donnée aux invités, à donner leur vie au Seigneur Jésus Christ. Nous allons commencer par, tous ceux qui sont là, qui n'ont pas encore Jésus de Nazareth dans leur vie. Nous allons commencer par, tous ceux qui sont ici, qui ne connaissent pas encore Jésus de Nazareth dans leur vie. Peut-être que tu vas à l'église, mais je parle de Jésus dans le cœur. Je parle de Jésus dans le cœur. Il te faut Jésus de Nazareth. Tu dois te soumettre à Jésus. Tu veux chasser les démons. Première étape dans ta vie à Jésus. Viens ! Que rien ne t'empêche de te réconcilier avec Dieu ce soir. Et en réponse, c'est qu'en cinq âmes, ont reçu le Seigneur Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Viens ! Viens te donner à Jésus. Viens et donne-toi à Jésus. L'intercession de cette troisième journée a porté sur la prière pour la guérison de toute maladie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Proclame-le, proclame-le, proclame-le. Proclame-le, proclame-le. Dis au nom de Jésus. Le pardon de mes péchés et la guérison de toutes mes maladies sont au centre du programme divin de rédaction. Dieu l'a prévu bien avant la fondation du monde. Que tous mes péchés et toutes mes maladies seront portés par Jésus. Continue à prier. Exalte Dieu qui a rendu ça possible. Exalte Dieu qui a rendu ça possible. Dieu qui a pensé à toi. Dieu qui a pensé à nous. Le passage d'Esaïe, le chapitre 53, le verset 1 à 6, a servi de socle pour raviver la foi des frères en la disposition de l'Eternel à la guérir de toute maladie. Des maladies. Tu as les oreilles. Ecoute. Ecoute. Tu ne dois plus habiter à moi. Tu ne dois plus habiter mon corps. Jésus t'a enlevé. Jésus t'a ôté. Jésus t'a enlevé. Tu ne dois plus être là. Tu ne dois plus être là. Selon les desseins de Dieu. Tu dois quitter maintenant. Tu dois quitter maintenant. Maladies. Quelques soient ton nom. Même si on s'est trompés de nom. Même si on s'est trompés de diagnostic. Tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois partir. Va t'en. Quitte mon corps. Quitte ma vie. Jésus a porté mes maladies. À la croix du calvaire. À l'issue de cette prière. Plusieurs frères ont expérimenté leur guérison de séance ténante. Et 21 d'entre eux ont en rendu témoignage. Je voulais dire infiniment merci à Dieu. Parce que tu m'as guéri des douleurs de gauche qu'elle sentait même depuis hier. Puis des douleurs aussi de bras. Je voulais dire infiniment merci pour toutes ces douleurs que l'on lève. Nous m'encordons de Jésus. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Next. Je voulais dire merci au Seigneur de ce que le Seigneur m'a guéri des maux de tête et des maux de raie. Il faut dire que j'avais fréquemment mal à la tête depuis longtemps. Depuis longtemps. Et pendant qu'on priait, quand le pasteur a dit, ceux qui ont des migraines chroniques, j'ai senti une forte chaleur au niveau de ma tête. Et c'était comme si quelque chose ne sortait pas derrière. Et tout à coup, tout est passé. Et au niveau de mes raies aussi, j'ai senti la même chaleur. Et j'ai vu que j'étais guéri. Jésus-Christ. Quand on venait ici, j'avais des maux de vente. Tout le temps, je disais que c'était les plaies de vente. Mais le sang m'a dit, c'était douloureux. Jusqu'à je ne pouvais pas manger. Quand un outil tombait dans mon ventre, ça me faisait mal. C'était comme les aiguilles qui étaient dans mon ventre. Mais quand le papa a dit, posez les mains là, qui vous fait mal. J'ai mis la main. Et depuis lors, j'ai été délivrée. Je suis tellement contente. Je veux être infiniment au Seigneur de m'avoir délivrée de ce mot de vente. Jésus-Christ. J'avais un problème d'oreille. Je n'arrivais pas à bien entendre. Quand le pasteur prêchait, je n'arrivais pas à bien entendre. Et tout à l'heure, quand on a prié, je crois que je me suis retrouvée au ministère de délivrance. Et quand ils ont prié, j'ai entendu une voix qui disait qu'on ne voulait pas qu'elles entendent la parole de Dieu. Et ils sont partis. Jésus-Christ. 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 En acclamation, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ.